Yo et salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouvelle série pour la chaîne et quand t'as pas le réflexe Quand t'as pas le réflexe, sous-entendu le réflexe numérique, un appareil photo, on n'a pas tous les moyens de s'acheter ce genre de boîtier qui est très gros, qui vaut très cher et il faut plusieurs objectifs C'est une galère Très souvent ce qu'on a c'est ceci Euh non, pas ça, non mais Jean-Paul, en live, tiens, pas un Vivitar, merde ça Jean-Paul Voilà Un compact classique et pas un Vivitar Un appareil photo compact, c'est chouette, c'est génial, il y a plein de modes automatiques mais il y en a trop, on peut pas exprimer sa créativité sur un appareil photo compact, c'est ça le problème Et ben si, par contre les techniques sont différentes que sur un réflexe et moi ici je suis là pour vous expliquer que c'est possible de faire des choses de réflexe avec un compact Épisode 1, aujourd'hui, comment faire du bokeh ou du flou d'arrière-plan sur une photo Alors vous allez voir, c'est très simple, on pourrait dire, il faut modifier l'ouverture de la focale patati patata Non Sur un appareil photo compact, dans la plupart des cas, l'ouverture du diaphragme, il est géré automatiquement par lui-même, par l'appareil photo Plus vous zoomez, plus le diaphragme se ferme Et à l'inverse, ben, je vous fais pas de dessin, quand vous dézoomez, le diaphragme s'ouvre Ça c'est dû au fait que le capteur est trop petit et l'objectif est trop petit Donc on peut pas se permettre de laisser une ouverture constante en 3.5 ou en 2.8 par exemple, sur certains appareils photo Parce que l'objectif est trop petit, ça rentrerait pas en zoom Et du coup on est obligé de fermer le diaphragme, sauf qu'en fermant le diaphragme, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, il y a moins de lumière qui rentre dans le capteur et il faut compenser soit en baissant le temps de déclenchement En passant de 1.50ème de seconde à 1.10ème par exemple Soit en poussant les iso, mais alors c'est pas conseillé puisque ça va venir faire du grain dans l'image C'est une espèce de petite neige, de petits fourmillements dans l'image pas très agréable Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, aujourd'hui on va parler du feu d'arrière-plan Comme vous l'avez vu sur les miniatures, il s'agit tout simplement de moi, pris de moitié sur un miroir avec le fond qui est flouté Alors comment j'ai fait cette photo ? C'est très simple Je me suis éloigné de mon fond d'abord, donc qui était le mur et le lustre, on a vu aussi, et la pièce derrière Donc je me suis éloigné de ce fond, j'étais quand même très loin, à plus de 2m50 Et je me suis éloigné de moi-même aussi, c'est-à-dire que moi, mon miroir, il était loin de moi Et qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'ai zoomé dessus, tout simplement, j'ai fait un gros plan sur ma tête J'ai fait une mise au point sur ma tête Et j'ai décalé l'appareil photo pour me voir que de moitié comme ça Et j'ai déclenché, et du coup ça fait ce flou d'arrière-plan Alors ça c'est une technique qu'on peut appliquer dans à peu près tous les appareils photos du marché Puisque ce qui va se passer, c'est que vous allez faire un gros plan Vous allez fermer l'angle sur, par exemple, un sujet, une personne, par exemple, un objet Dans ce cas, par exemple, c'est un chargeur d'appareil photo, j'y prends en photo La répétition Et donc, bah j'ai fait la mise au point sur mon sujet, donc le chargeur Et ensuite j'ai décalé l'appareil photo pour qu'on voit le fond qui est flou Et j'ai déclenché Alors attention, hein, attention quand même C'est pas la garantie d'avoir une photo réussie à tous les coups Puisqu'un flou d'arrière-plan qui va être trop prononcé Ça va pourrir votre photo, ça va faire mal aux yeux Et ça va pas être très agréable à regarder Et à l'inverse, un flou qui va être pas assez prononcé Votre sujet va pas assez ressortir en fait Du coup la photo va pas être aussi agréable à regarder non plus Et donc voilà, la technique c'est juste ça Vous éloignez de votre sujet, vous éloignez le sujet du fond Donc faut qu'il y ait de l'espace entre vous, votre sujet et votre sujet et le fond Faut qu'il y ait vraiment de l'espace tout autour de vous Et vous zoomez sur votre sujet très fortement Et vous faites une mise au point et vous déclenchez Donc c'est une technique qui marche à tous les coups sur tous les appareils photo compacts Après, bah après si vous êtes pas satisfait, bah je vous orienterai vers un appareil photo reflex Voilà, vous savez tout Si vous avez des questions, n'hésitez pas Là c'est la rubrique commentaire en dessous, hein, c'est fait pour N'oubliez pas de mettre des pouces bleus à cette vidéo Ça permettra d'être référencé sur YouTube Je vous remercie Et quand t'as pas le réflexe numéro 1 C'était Seb A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti